Le gars, il a un pied gauche qui vient d'une autre planète et il a un GPS dans la tête. Il a une vision de jeu. Comment t'expliquer ? T'as l'impression que le mec il voit dans le noir. C'est pas une ville riche. Ici, à Sarcelles, il faut se débrouiller. On est un peu dans la jungle. Sarcelles, c'est une ville de foot. Ça joue au foot partout. Si vous sortez dans la ville, vous allez voir, les terrains sont souvent occupés. Devant les maisons, les gens jouent au ballon. Quand tu joues ici, tu joues pour gagner, pour gagner l'adversaire. Moi, je le connais depuis l'âge de 13 ans, il jouait en équipe B, voire des fois en équipe C. Et c'est à partir de l'âge de 16 ans qu'il a commencé à jouer dans l'équipe 1. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Là, vous jouez ensemble. Merci. C'était le plus frais pour le tout petit. Mais techniquement, c'était quelque chose. Son pied, c'était une main. En moins de 15, il m'a impressionné quand j'étais dans son équipe. Il s'amuse. J'avais l'impression qu'il jouait avec des petits. J'avais l'impression qu'il avait 24 ans et les joueurs qu'ils étaient avec lui, ils avaient 15 ans. Il pouvait arriver en face de quelqu'un qui était pleurant. Peut-être que tout le monde disait, oui, il lui a impossé de le passer. Lui, il dit, non, moi, je vais arriver, je vais le dribbler et ça va le faire. Et c'est ce qui se passait. C'est ce qui se passait. Tu pouvais le ramener à un mec qui fait 90 kilos, 3 mètres, il s'en fout. Il effacait quelqu'un, t'as l'impression qu'il l'avait effacé de la planète. Et en foot sale, les petits ponts, on les compte plus. Les petits ponts, les virgules, la spéciale. Il y en a combien ils se sont couchés par terre. Il y en a même un, je crois qu'il a fini à l'hôpital, un joueur. C'est vrai, on a pris l'ambulance. La spéciale, c'est que quand il avance, il revient, mais fin, t'es obligé de la grailler celle-là. Même si tu la grailles deux fois, trois fois, quatre fois dans le même match, la cinquième fois, tu la grailles encore. Et là, ça, c'est son geste. Plein de gens te diront, ouais, non, mais techniquement, il était au-dessus, oui, techniquement, il était au-dessus. Mais il a toujours, toujours cru en lui. Il a toujours tout mis en sa possession pour percer. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé le destin faire les choses. Camper, Loire, Leicester, et aujourd'hui, ce type. Voilà l'histoire de Néria. Mais c'est sa détermination. Il a faim, il a toujours faim, il a toujours envie d'arracher. Et surtout, il ne faut pas lui dire que ce n'est pas possible. Tu lui dis que ce n'est pas possible, et là, il se transforme, le gars. Ça devient une machine, inarrêtable. Un truc qu'a marqué, c'est le jour où il a eu le trophée des meilleurs joueurs de Première Ligue. On était sur le chemin du retour dans Londres-Leicester pour rentrer à la maison. Limite, il me parlait avec le cœur, il voulait pleurer. Il me disait, les gens, ils croient que ça va s'arrêter là. Je ne sais pas ce que j'ai dans la tête. Ça, c'est rien pour moi, je veux aller plus haut, moi. Ce n'était pas une finalité pour lui, ça. Je ne pense pas que ça va s'arrêter là. Vous allez voir. Vous en choquez de vous.